Congo, les pandas Congo, les pandas Congo, les pandas C'est tout le monde Congo, les pandas Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de cette émission Point de Vie Avec votre invité principal, le pasteur Pierre Kass Kassan Bakana Nous avons une éditoriale de l'avenir sur le plan spirituel, sur le plan politique La paix est dédiée à le Belarabiso, le conseil comme ambassadeur de la paix Une grande culte pour la nation est organisée demain au stade de martyr Le pasteur Moukouna est organisé en haut Et puis Jean-Pierre Bemba aussi arrive demain à Kinkasa En attendant, beaucoup de questions sur le plan spirituel Et puis c'est tout le monde qui a eu l'homme dédié par rapport aux missions le Q qui Et puis c'est tout le monde qui a eu l'honneur La question d'actualité C'est tout le monde qui a eu l'honneur Serviteur de Dieu, Pierre Kass Kassan Bakana Personne qui a eu l'honneur pour le plan prophétique Est-ce que ça me dit Est-ce que c'est une sorte de dire Est-ce que c'est un homme qui a eu l'honneur Mais c'est un homme qui a eu l'honneur Pendant 25 minutes parce que nous savons, nous travaillons avec des bons 30 minutes, ce qui est réalisateur, après c'est bien ce que je suis dit, nous sommes dans la dimension, tu peux être dans le dernier réalisateur et émission, Merveille à ce conduire, je vous le dis, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous, en ce qui est le premier émission Point de Vie. D'abord, je vous souhaite que vous avez une ligne par rapport à la présentation, et puis bonne santé et bonne église. Pierre Kass, à Sambaka. Pierre, je suis le croyant du message du temps de la vie. Je suis enseignant de la saine doctrine de notre Père Célestine depuis 1983. Donc nous avons à peu près 37 ans du ministère pour la voie des élus dans le monde entier. Pour la santé, je me porte bien par sa grâce, la grâce du Seigneur. Ma famille restreinte est la famille divine de notre Seigneur. que nous nous portons très, très, très bien, alors que nous avons fait parler à beaucoup de ceux qui se disaient croyants du message, mais que nous avons découvert comme un créant ou un crédule, incrévable, face à ce message de la sainte Bible qui est la parole du Seigneur. Ce qu'on peut retenir de moi, c'est cela. Je crois, je prêche le message du temps de la fin. Dans une entièreté, l'ouverture des sept seaux. Le septième seau n'a pas été dans le message révélé, mais seulement ouvert. Il n'a pas été révélé parce que les sept voies des sept honneurs n'ont encore rien dit. Mais cela pourra arriver lorsque Yeshua, le Seigneur, sera sur la terre, mais en Israël. Merci. Je prêche le mariage et le divorce dans sa totalité, croyant qu'un homme a le droit d'avoir même mille francs et que la femme n'avait pas le même droit devant le Seigneur. Je prêche tout ce qui est scripturé. Merci. L'homme dédié, vous prêchez aujourd'hui cette grande message le temps de la fin, mais l'éleu, le serviteur de Djeming, il va ôter un message à le temps de la fin. Il est attesté maintenant 37 ans après que Pierre Casse, vrai Thomas Calongi aux Etats-Unis a fait son vie et l'église primitive dans l'ensemble. Voilà les gens qui ont gardé le pur message, l'original donc, et qui soutiennent cette doctrine scripturaire. Les Saintes Écritures ont révélé à travers ce message, à travers le ministère béni de William, de William Branard. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation, il n'y a que l'église primitive. Où nous sommes des surveillants, qu'on peut trouver la vérité sur le message de la Bible, sur le mariage et le livre, il n'y a que l'église primitive. Sur tous les sept sœurs, il n'y a que l'église primitive. Sur le ministère de William Branard, également, il n'y a que l'église primitive. Tous les autres sont défendeurs. Ils s'étaient collés, ils avaient simplement adhéré, mais ils n'étaient pas nés depuis les racines de l'arbre original. Aujourd'hui, plusieurs années après, c'est dévoilé publiquement que tous ceux qui croient que les sept hommes sont révélés sont du diable parce qu'ils ont été trompés. Tous ceux qui ont effacé l'enseignement sur la polygamie qui est tout à fait biblique de la Genèse de l'Apocalypse sont également diaboliques. Donc, tous ceux qui ont divinisé William Branard et qui essayent aussi de diviniser Eva Lefranc sont déjà tombés dans l'idolâtrie. L'église primitive, parce qu'elle aime le Seigneur, le Seigneur a dit si quelqu'un m'aime, gardera aussi ma parole. L'église primitive garde la parole du Seigneur. Ça fait 37, 38 ans maintenant que nous restons debout repoussant tous les faux et leurs fausses doctrines, même concernant l'enlèvement. Il y en a qui ont enseigné que l'église était le Jean Lefranc. Et tout ça était la testation de leur fausseté et de la fausseté de leur prophétie. Le Seigneur n'est pas encore revenu, les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités, les vivants dans le Seigneur Yeshua, que nous ne sommes pas encore transmués. Ensemble, nous n'avons pas encore formé une assemblée bénie, régroupant tout le monde et nous n'avons jamais quitté la terre pour aller au Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, ça va être la confirmation puissante de Sainte-Écriture, les dernières promesses dans la grande victoire pour la résurrection générale des premiers-nés. Et puis la transmutation du vivant Christ ensemble. Une assemblée sera formée spontanément par la puissance de Dieu sur toute la terre. À la même heure, nous connaîtrons notre voyage vers la gloire pour aller fêter la grande fête avec le Seigneur dans son mariage, conclusion, polygame. Voilà la vérité. Merci. Comment vivre la promesse de Dieu ? C'est la première question qui nous vient depuis la France. Et poser la question au frère Kass, au Kassamakana, qu'est-ce que signifie le paix de l'esprit et sa nature ? L'épée de l'esprit signifie exactement ce qu'avait Oïdia Maman. Est-ce que nous continuons d'avoir ? C'est-à-dire la parole des Écritures révélées. C'est ça l'épée de l'esprit. Avec cette épée, on peut mettre à mort l'ennemi, n'importe où, comme avait dit William Branham. Donc, l'épée de l'esprit, c'est quoi ? C'est ainsi dit le Seigneur. Comme le mariage polygame, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est l'épée de l'esprit. Personne n'est peut tenu devant cela. La semence du serpent, c'est l'épée de l'esprit également. Tous les sept sceaux qui ont été ouverts, dont six révélés, et dont le septième. voilà l'épée de l'esprit qui a été donnée à William Branham avant le vertu de cette sceau. Et c'est ça le message du temps de la fin. C'est avec ça que nous mettons à mort l'ennemi chaque fois qu'il se présente devant nous. Merci. Comment vivre la promesse du Seigneur dans notre vie ? Mais exactement comme Abraham, notre père, avait vécu. Il est le modèle. D'abord, le Seigneur doit parler à un cœur qui croit, à un croyant, prédestiné pour reconnaître son jour. Le Seigneur doit lui parler un message du cœur. Et le croyant doit pouvoir l'accepter avec confiance. Avant l'accomplissement de la promesse, il est tenu d'en parler, de témoigner et puis de conserver cette promesse ne se détournant ni à gauche ni à droite, mais chaque jour donnant gloire à Dieu. Mais c'est comme pour ce que je viens de parler, la promesse concernant l'enlèvement. Comment vivre cette promesse ? Il faut continuer à témoigner, repoussant toujours toutes les forces et doctrines jusqu'à ce que nous passions de la foi en la vue. À ce moment-là, la promesse est accomplie. Le mariage c'était la promesse de Dieu, mais à travers le ministère du prophète William-Mario-Brunner, cela a été expliqué, nous croyons cela, le mettons en pratique jour après jour. C'est la foi que nous avons jusqu'au moment où nous passerons de la foi que nous avons maintenant. On l'a vu, c'est-à-dire lorsque le Seigneur lui-même sera le véritable roi Daoud, le roi Shilomo. Il est la réalité des images et qu'ont été le prophète Daoud et le pasteur et son fils Shilomo, le grand roi qu'Israël avait connu. Merci. Est-ce que c'est mauvais lorsqu'un chrétien ne marche pas dans la vérité et qu'on va être conduit dans une vie de sanctification ? Mais un chrétien qui ne marche pas dans la vérité il est momentanément à côté. Il n'aura pas de paix, il n'aura pas de joie, il ne sera pas tranquille. Le chrétien est appelé à vivre chaque jour dans la tranquillité, dans la paix s'il est dans la paix avec le Seigneur d'abord. S'il est à côté, il est dans les ténèbres. Mais s'il a été réellement sauvé parce qu'étant élu, il lui est recommandé de revenir vite sur le chemin qui a déjà été tracé, le chemin de la parole. Dans le domaine du message à l'étant de la fin, vous voyez ce qui est arrivé au premier qui avait commencé avec le message. Le premier pasteur Osaïr Moukouma, il est allé un peu à côté en rejetant le mariage et les forces à cause de la polygamie. Alors finalement, il a accepté les fausses doctrines de cette honneur. Ces doctrines-là produisent toujours les effets identiques, c'est-à-dire les mêmes effets. Vous voyez où est arrivé Kasson Barouti. Il nous a rejeté parce qu'ayant rejeté Évan Franck, aujourd'hui même, il a rejeté aussi le prophète Branan. Pourquoi ? Il est en train de se faire grandir. Il est en train de monter lui-même suivant le chemin de leur pasteur premier, appelé Moukouma, tu pourrais organiser. Il se fait, il se fait un prophète. Il contredit le fréprenant, il contredit le message. Il a donc blasphémé jusqu'au haut niveau. Je crois qu'il ne commettra plus de péchés plus graves que les péchés qu'il venait de commettre maintenant où il se met en duel contre le prophète béni envoyé sur la terre, le prophète William Marion Branan. Merci. Posez la question à l'homme de 10, le fréquence, si l'homme est composé de combien de dimensions ? Si l'homme est composé de combien de dimensions ? L'homme, il est un. Nous savons qu'il a la chair, il a l'esprit, il a l'âme, c'est tout. Les trois sphères. Écoutez Dieu lorsqu'il parle. On écoute le Seigneur lorsque nous écoutons la parole ou le message que lui-même a donné à son prophète. Nous ne pouvons pas avoir l'audace de dire qu'il faut que Dieu nous parle personnellement comme il a parlé à William Branan ou comme il a parlé à Moshe. c'est pas comme ça. L'ordre divin est le Seigneur il s'adresse au prophète pour que le prophète à son tour s'adresse à l'ensemble du peuple. Et tous ceux qui avaient pensé dire que le Seigneur pouvait leur parler aussi comme il parlait au prophète Moshe ils ont été punis ils ont été punis Myriam a été puni sérieusement les Corée datant Abiram d'un nombre 16 ils ont été engloutis du coup par la volonté propre du Seigneur même parce qu'il n'aime pas une telle concurrence néfaste et qu'il ne peut jamais réussir. Par exemple aujourd'hui il y a eu un seul William Marion Branham qui était tout le temps avec le Seigneur et à qui le Seigneur a communiqué le dernier message. Quelqu'un d'autre ne pourra jamais se faire un autre William Marion Branham il n'y aura pas d'autre grand prophète comme le prophète Elie qui était William Marion Branham il nous a laissé avec un message très très riche et tous ceux qui ont voulu bouger ce message ils ont connu le sort que tous ceux qui voudront bouger Yerushalayim connaîtront également. Ils ont été meurtris le message doit être laissé intact afin qu'il habite dans l'église du Seigneur à sa place Yerushalayim sera aussi à sa place à la fin à Yerushalayim. Merci L'homme dédié 38 ans des ministères attaché toujours à la parole et aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés à la parole alors comment rester attaché à la parole de Dieu ? Mais lorsque vous avez reçu d'abord la parole il faut recevoir d'abord la parole Comment recevoir cette parole alors ? C'est ça aujourd'hui la parole est venue à travers un seul homme que le Seigneur a envoyé c'était William Marion Branham Après avoir reçu la parole maintenant la prière doit être Seigneur ne m'abandonne pas Humilie-moi toujours c'est-à-dire garde-moi dans l'humilité afin que je sois fidèle et obéissant dans ta présence en gardant ta parole dans mon cœur et en la mettant en pratique Le Seigneur Yeshua parlait clairement si quelqu'un m'aime il gardera ma parole donc il devient le gardien de la parole c'est pour ça que le frère Pierre Kass dans l'humilité j'ai gardé la parole du Seigneur dans son ensemble dans son ensemble et les fruits sont multiples à travers le monde entier donc c'est pour ça qu'on garde la parole Très bien posez la question au pasteur Pierre Kass au Kassam Bakana il est comment dirais-je il est l'ami de la vérité posez-lui cette question est-ce que les gens sont les ténèbres parce que les gens ont une importance de l'idolâtrie ils ont une importance de l'idolâtrie ils ont un peu adoré et les gens le pasteur Pierre Kass qui adorait Branham comme Zambé et qui adorait comme Zambé et ils ont une malédiction sur le plan spirituel les ténèbres dans le pays tout comme dans tous les pays sont venus avec les catholiques ceux qui représentent le royaume des ténèbres lorsque le premier pape voulait se rendre à Yerushalayim la terre avait connu ce qu'on appelle l'éclipse c'était pour montrer que c'est la confusion qui arrive dans la ville sainte le pape représente avec son église qui est sa femme le royaume des ténèbres les ténèbres n'étaient pas venus avec Momboutou Momboutou lui-même il était catholique les ténèbres sont venus avec le mensonge de l'église catholique qui a enseigné et continue à enseigner qu'il y a trois personnes c'est ça les ténèbres qui enseignent que le baptême peut être donné au bébé voilà les ténèbres qui enseignent que ce baptême d'ailleurs qui n'en est pas un ne doit pas être administré dans l'eau complètement le baptisé plongé mais qu'on asperge le bébé avec quelques gouttes d'eau en citant les titres des dieux et non le nom Père, Fils et Saint-Esprit Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des individus séparés mais un seul être ayant plusieurs titres et il a aussi d'autres titres des créateurs guérisseurs la lumière du monde il a le sauveur il a beaucoup de titres il est la parole du Seigneur il est le prophète de Dieu il est la lumière du monde il est le chemin la vérité la vie mais quand on n'enseigne pas comme ça on a plongé les gens dans le ténèbre donc si aujourd'hui les congues dans les noirs c'est l'église catholique c'est l'église catholique qui a venu l'éternel parce que vous pouvez aussi être catholique mais lorsque vous aujourd'hui vous adorez le frère Branham vous n'êtes pas catholique à cela il fallait répondre nous n'avons jamais dans l'église du Seigneur adoré le frère Branham on va l'adorer pourquoi ? le frère Branham il était comme moi comme tous les frères mais il avait un grand ministère de prophète en tant que est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer votre ministère avec celle du frère Branham ? le messager non on ne peut pas comparer parce que lui il était le messager envoyé vers moi pour me faire asseoir dans les bains afin que j'apprenne tout de lui donc d'abord je ne suis pas prophète mon ministère c'est un petit ministère il en avait parlé aussi lui-même il avait dit souvent moi je pourrais partir mais vous aurez le ministère ou des prédicateurs qui peuvent vous prendre les choses que j'ai amenées pour les placer bien en ordre donc mon ministère il n'y a aucun homme sur la terre à qui le ministère pourra être comparé à celui de Branham non ça n'existe pas de même que au temps du prophète Moshe on ne pouvait comparer son ministère à qui que ce soit le Seigneur lui-même dans le chapitre 12 où son prophète Moshe avait été critiqué il est descendu dans la nuit il appelait Myriam et Aaron Aaron son ministère venait juste après le ministère du prophète Moshe mais Aaron était le grand frère Moshe le petit frère le Seigneur a établi la différence parmi vous parmi vous il peut y avoir des prophètes à travers les songes je leur parlerai aussi à travers des visions ce n'est pas la même chose avec mon serviteur Moshe je lui parle bouche à bouche et il voit même la représentation des loyaux ça c'est la différence établie par lui très bien on va vous poser trois questions m'est opposant on a une minute moi encore parce que tant ils ont moqué de l'eau pourquoi les dieux que nous prions ramassent souvent des gens qui sont rejetés poser la question en fracasse quelle est la révélation prophétique du Congo aujourd'hui est-ce que le destin du Congo sera révélé ou cette révélation sera conclue par Félix comment cela va se concrétiser une question vous dit Paris il faut de tout moi je suis je suis d'avis que le Congo avec des hommes comme notre président qui s'est qu'est dit à travers les 100 jours nous avons pu remarquer quelle intelligence il a et quel dévouement aussi il a pour servir son pays maintenant ce qui est mauvais ce qui est mauvais l'exemple mauvais qu'il ne faut pas suivre comme je l'ai toujours dit c'est les enseignements de l'église catholique nous ne pouvons pas avancer sur le droit chemin le pays ne verra pas la lumière lorsqu'elle laisse toujours les catholiques faire la sorcellerie envoûter les gens du grand jour comme au stade lors des funérailles de notre frère tu sais tout ce qui se faisait la magie c'était la sorcellerie selon le pasteur Pierre qu'on a organisé un grand tilt pour la nation congolaise par rapport à les élections présidentielles élections députés et en attendant le lobby Jean-Pierre vous étant ambassadeur de la paix membres à la mouka les membres à l'église des aéroports lobby qu'est-ce que vous êtes d'abord invité par rapport à cette crise dans ces choses là les organisateurs savent que le prédicateur pierre casse n'aime pas la confusion et le trouble je n'ai jamais été invité dans ce pourquoi parce que ça de collaboration politique d'abord deux sont des gens qui aiment être vu être glorifié or moi je n'ai pas cet esprit là prier pour le pays prier pour notre président vous êtes témoin que je l'ai fait je n'ai appelé personne lorsqu'il a fallu le soutenir le défendre avec vous seul je suis sorti à l'écran j'ai parlé d'après ce que le seigneur avait mis dans mon coeur c'est fini c'est fini aujourd'hui les présidents incontestables ce qu'est dit président incontestable ça me suffit les autres choses je crois que le seigneur est là pour que ça marche je n'ai pas besoin d'inviter les gens stade pour aller prier pour non le seigneur n'a pas dit ça le seigneur a dit si vous voulez prier entrez dans votre chambre accoucher fermer même la peau priez le seigneur qui est là votre père il est là il vous exaucera non nous mettons cela en pratique nous avons l'assemblée j'ai ma chambre ou mes chambres c'est là où je me mets à genoux et je prie et le seigneur a toujours d'exaucer vous n'avez pas n'oubliez pas je n'ai aucun nom ça ne m'intéresse même pas et puis n'oubliez pas les événements passés parce que les choses que nous voyons étaient déjà arrivés dans le pays combien de prédicateurs ont-ils organisé de telles rencontres lorsque kabila kabila fils était au pouvoir on a organisé aussi qu'il tabou et si m'a dit mbou le bêta qui offrande c'est le seigneur il a parlé à tout le monde publiquement il a entraîné la nature à chasser tout ce qui était parti il a dit je n'aime même pas voir je n'aime même pas entendre c'est pour tromper les merci l'équipe nationale de notre pays la république démocratique du congo je joue aujourd'hui avec l'ocanda vous avez parlé aussi de l'arrivée de jean-pierre oui jean-pierre même pas nous avait béni en son temps quand il est un gros commerçant oui nos émissions sur le mariage et les bons c'était à travers sa chaîne quand il est arrivé ici il ne voulait plus que notre frère qui a étudié avec lyon mais je le voyais encore parce qu'on avait besoin de l'obtention des documents il arrive demain demain et c'est bien c'est la grande ici il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais que les gens ne fassent pas de trouble mais il faut aller écouter le président qui a été élu qui est le président de l'opposition il était dans l'opposition il faut aller écouter ce qu'il va dire parce que c'est ça qui engage qui concerne le pays bon aller accueillir quelqu'un c'est bien aussi il fallait peut-être que l'avion l'arrivée soit programmée aux heures où le président aura déjà fini de parler merci ça c'est le parole il y a ambassadeur de la paix l'équipe nationale de notre pays joue aujourd'hui avec l'oukanda un mot par rapport à notre équipe nationale rien à dire parce que non les vrais chrétiens nous ne nous intéressons pas aux choses mais le passé à moukoune aujourd'hui président d'une équipe de football renaissance oui mais il est charismatique moi je suis dans l'église nous on est dans la sanctification et ils ne sont nulle part merci nous sommes arrivés à la fin c'était votre émission point de vie avec l'homme de dieu le pasteur pierre casque à samba gana l'éloi et tant qu'ambassadeur de la paix et tant qu'est mon saleh en zem balobi l'obbi qui m'y a ézala donc bâto brokende repos bâkende repos obé bâokende église bâké église meilleur aux alaté parce que ma gambo ana yé penas associé à l'angoté y a quand même à la chambre de la bonne de la rapone en moca sont témoins de l'an n'a qu'il a déjà pris pour la nation a pris pour le président de la république à salle à mot tous les jours c'est pas toi mon athée parce que à missana n'aura ma gamme n'est qu'un silence de commune à souka par rapport à l'émission en l'eau déjà émissions aux côtés l'eau en ligne congo li panneau bétis aux bisous par rapport à la mission de cette salle à mes sages n'abînons à d'autant la place de soukis plastro continue n'a invité n'a bis aux semaines et aliko ya plus 243 429 0 0 60 149 depuis si mbote n'abai imbokane sotua diaspora depuis si mbote n'abai imbokane sotua l'indie émission par rapport à yamalogo ambassadeur de la paix pierre cas casan baka manaloli restez scotché cimenté ciao congo li panneau congo li panneau congo li panneau congo li panneau Situye panamukakungo